Ce week-end, c'était la quatrième édition des journées particulières LVMH. Pour cet événement, les plus grandes marques ouvrent leurs portes pour permettre de découvrir des patrimoines d'exception. Et j'ai eu la chance de pouvoir entrer dans deux maisons remarquables, Louis Vuitton et Dior. Voici un aperçu de ma visite dans l'hôtel particulier du 30 avenue Montaigne. Travail de minutie, tout est fait à la main avec des méthodes qui ont traversé les âges. Des motifs historiques, 900 heures de travail pour les broder sur la chemise. Patronnage, assemblage, brodage, plissage, plumassage, piquage, polissage, atelier. Après atelier, on commence à comprendre ce qu'est vraiment le luxe. Derrière chaque produit, se cache une ou des personnes, des artisans d'exception qui travaillent des produits d'exception. Tous sont dépassionnés par ce qu'ils exécutent. Lors de cette visite inattendue, on a la chance de rencontrer les premiers ateliers qui nous racontent leur quotidien hors normes. Après plus d'une heure de rencontres passionnantes, d'anecdotes, d'explications sur ces savoir-faire ancestraux, on descend d'un étage et on termine cette épopée avec le parfum. Les parfums sont chers à Christian Dior. Il disait qu'il avait créé la fragrance Miss Dior pour habiller chaque femme d'un sillage de désir. Monsieur Dior pensait que le parfum d'une femme en disait plus sur elle que son écriture. Je vous laisse méditer là-dessus et vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles journées particulières.